La série Coup d'œil de Paul Tout-Temps sur Montréal se termine ce soir sur une énigme. Parti à la recherche de Montréalais remarquables, Paul a trouvé un passionné de cinéma, Serge April. Monsieur April dirige le plus petit cinéma de Montréal dans son salon. Mais pour assister aux projections, il faut avoir appris son adresse de la bouche même d'un initié. Plus de 2000 personnes ont fréquenté ce cinéma clandestin depuis 10 ans. Paul nous amène ce soir sur la piste de ce mystérieux endroit. Ah, bonsoir de la visite! Dans une maison anonyme d'un quartier populaire, Serge April reçoit, une fois par mois, des cinéphiles qui ont eu la chance de trouver son adresse. Depuis 35 ans, dont 10 à Montréal, Monsieur April dirige un centre culturel privé dans lequel il a investi une petite fortune. Si minima, ça c'est votre cinéma à vous, ça? Oui. Mais là, on n'est pas dans un cinéma commercial, on est dans votre logement. Non, c'est probablement le plus... c'est oui, c'est probablement le plus petit cinéma à Montréal. Et là, on est dans votre maison privée? Dans la maison privée d'un logement. Derrière, il y a la salle de bain, il y a la cuisine, il y a la salle de chambre à coucher. C'est ça. La salle de bain qui sert de vestiaire les soirs de projection, la cuisine qui sert de salle de conférence. Vous avez vu La Marquise, mais vous n'avez rien vu parce que derrière cette porte-là, il y a un vrai cinéma. On vous suit, Monsieur April? Alors, je vais vous dire, comme à tout le monde, bienvenue. D'accord, merci beaucoup. Même le plancher est en pente? Absolument. Ce sont de vrais sièges de cinéma qui viennent d'où, ça? Ça vient du cinéma Saint-Denis, l'ancien cinéma, le premier avant qu'il fasse les rénovations. Une fois le public installé, par ici le programme, les rafraîchissements et le pop-corn. Le film à l'affiche ce soir-là, François et le chemin du soleil de Zéphirelli. Même le minou de la maison s'intéresse aux projections. Au programme, des films de tous les genres et des activités qui font le bonheur des habitués. C'est un centre d'animation culturelle. On y voit les meilleurs films. On a vu Heisenstein ici. On a vu des spectacles, de musique. On a vu de la chanson. Tout est fait à la perfection parce que Serge a le souci de la perfection. On retrouve l'esprit du ciné-club. C'est-à-dire qu'on y vient. Bon, un film nous intéresse, on y vient. On peut rencontrer des gens qui ont une certaine passion. Et c'est cette passion-là qui fait qu'on discute. Il était une fois dans l'Est un lieu de rendez-vous culturel exceptionnel et gratuit. Déguisez-vous en détective et essayez de trouver l'endroit. Paul Toutain, Radio-Canada, Montréal.